Mesdames, mesdemoiselles, nous sommes fiers de vous présenter les fils de Ferris. Venez là! Nous sommes une famille de cirques, nous le saurons toujours. Herman, mon frère, qui est avec moi pratiquement depuis le début. Mario, mon fils. Le fils d'Herman, Gunther. Richard, qui vint à nous alors qu'il était tout jeune. Il fait partie de la famille. J'ai réussi à faire venir Dieter, Lotte et Janna d'Allemagne de l'Est. De nouvelles bouches à nourrir et une grande famille. Le public vient pour être captivé, alors là-haut, essayons de le passionner. Et plus ce numéro est dangereux, plus les gens oublient facilement leurs problèmes. Ça leur plaît, et à moi aussi. En effet, le fil est le seul endroit où je me sente vraiment vivre. Attention. Stop. Tu peux monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, en avant. Comment on arrivera à ça? C'est un véritable métier de fou. On apprendra. Tu crois vraiment qu'on arrivera à faire ça, Janna? Je ne t'en fais pas. Janna ? Janna ? Je ne t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Dieter ? C'était formidable. Allez, viens, maman, tu vas voir les vestiaires. C'est de la folie. Tout cela est de la folie. Je vais te dire ce qui est une vraie folie. C'est de se charger de trois personnes supplémentaires. Tu as vu comme Dieter d'Evort ? Oh, vois comme Karl d'Evort. Cela ne vous regarde pas, ma chère élite. Herman et moi, nous ne sommes pas responsables de lui. Je ne laisserai personne mourir de faim. Oh, Herman, tu comprends ce que ça veut dire ? Je sais grand pour prendre mes responsabilités. Oncle Karl, oncle Karl. Toute ma vie, j'ai cherché un moyen de devenir célèbre. Et peut-être riche aussi. Enlève-toi cette idée de la tête, Dieter. Mais nous sommes en Amérique, oncle Karl. Personne ne devient riche au cirque, même en Amérique. Bien, Mario, bien. Méfie-toi quand même, hein. Bien, bien. Parfait, Richard. Tu le surveilles. Il n'aille pas trop vite. Alors, Dieter, tu te rends compte qu'on n'y arrive pas tout seul ? Monte sur cette plateforme. Bien. Tu vas utiliser un balancier maintenant. Là, c'est le centre, juste ici. Mets tes mains là. Nantes dans l'autre sens. Tu le prends dans les paumes des mains, pas dans les doigts, hein. Il ne serrerait trop. Soulève la perche. Tu la mets tout près de toi, dans le creux, là. Bien droit maintenant. Et relève la tête. Tu te concentres sur ce fil. Ne marche pas encore. Trouve seulement ton équilibre. Voilà. Tu balances avec les bras, pas avec les épaules. D'accord ? Oui. Serre-toi de tes bras. Ne penche pas le corps. Voilà. Maintenant, tu vas marcher et je vais t'accompagner. Bien. Ça va. Très bien. Continue. Voilà. Tu vas t'y mettre très vite. Si seulement il était couvreur dans ce pays comme il le faisait en Allemagne. Oui, continue. Pense aux bras. Tout le travail vient des bras. Voilà. Redresse doucement. Pas d'accours au balancier. Non, 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 non. Tu as voulu corriger trop vite. Il ne faut jamais jeter le balancier comme ça. Car il faut te le mettre dans la tête une bonne fois et te le rappeler à tout jamais. Ne jamais projeter le balancier. Car si tu le faisais avec des partenaires, ça risque d'être fatal. Hum ? Attention, Gianna, je mets la chaise derrière toi. Tu la sens avec la cheville. Ensuite, tu mets le pied dessus. Vois comment le balancier réagit quand tu t'assieds, mais ne t'assois pas tout de suite. Fais attention à la position de l'autre pied. Alors, tu repousses un peu le balancier pour t'asseoir. Hé ! Qui ose s'asseoir sur ma chaise ? Encore toi, ne tourne pas la tête. Ginny, regarde ce que tu as fait. Oh, c'est comme ça qu'on reçoit l'enfant prodigue ? Oh ! J'ai dit à Jim, tu as le choix entre moi-même et les chevaux. Tous les dix. Eh bien, il a choisi la cavalerie. Écoutez, j'ai dû terminer la saison en le haïssant. Merci. Bon, eh bien, tout ça, c'est du passé. Tu es revenu. Tu retrouves la famille. C'est bien, très bien. Très bien. Et je vais peut-être te faire retravailler. Papa, nous n'avons jamais été plus de six. Un numéro avec tellement de monde. Les cirques ne paient pas suffisamment. Mes enfants peuvent trouver du travail ailleurs. Non. Non. Nous allons monter un numéro qui va vraiment nous rapporter de l'argent. Oui, chacun a eu de voir ça. Non ? Eh bien, je vous ferai voir. Tiens. Attendez. Attendez. Je songe à faire. Depuis 1938. Oh, mais beau verre. Oh, t'es beau verre. Tu t'en soucies trop, beaucoup de toi. Peter, c'est toi. Mario, Dick, ici. Et Gunther, vous êtes donc sur le fil. La première rangée, vous mettez les barres porteuses. Ensuite, moi et Herman auront eu soin de monter sur ces barres. Et nous aurons une barre aussi. Et Janna, ou Jenny, se trouvent toutes au sommet, assise sur la chaise. C'est formidable, une pyramide à sept. Oui. On ne l'a jamais fait auparavant. Et ça fait maintenant 16 ans que je travaille dessus. Et sais-tu pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Eh bien, parce que c'est impossible. Voilà pourquoi. Non, ma chérie, non. C'est parce que je n'ai jamais eu suffisamment de monde. Je ne suis pas venue ici pour que mes enfants risquent leur vie. Pour ça, j'aurais pu rester en Allemagne. Et je n'ai nullement envie de les voir passer leur vie à faire les pantins dans un cirque. Mais nous sommes volontaires, maman. C'est une affaire entre Carl et moi, figure-toi. Je m'en vais te dire une bonne chose, Lot, et ensuite on ne reviendra plus sur le sujet. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut un numéro qui rapporte à nos enfants de quoi vivre. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'un numéro de marionnette. Quand je suis monté sur le fil il y a 40 ans de cela, et qu'à la maison il n'y avait pas assez d'argent pour acheter seulement du pain, je me suis promis de faire du numéro de fil de feriste le numéro de cirque le plus recherché du monde. Oui, parfaitement. Et c'est avec cette pyramide à sept que j'y arriverai. Tu peux toujours t'imaginer ce que tu veux, Carl. C'est de mes enfants que je parle, moi. Eh bien oui, et moi aussi. Et tous mes enfants font du fil. C'est notre métier, non? Dieter et Jana ne sont pas à toi. Nous ne sommes plus des enfants, de toute manière. Voilà, ils font partie de ma famille, maintenant. N'est-ce pas que tu en fais partie, hein? Si elle nous protège, si tu te trompes. Eh, regardez ça. Oh, ces bottes, il me les faut. T'en as besoin? Oui. C'est ce que doit porter tout véritable américain. Alors, combien tu me dois déjà? Tu n'as qu'à me prêter l'argent, puisqu'on va devenir des vedettes. Il faut encore marcher sur le fil à ras de fer. Oui, eh bien, un jour, je marcherai sur le grand fil avec ses bottes. Ça ne sera pas du spectacle à l'américaine, ça? Oh, d'accord. Tu veux passer pour un cow-boy? Voilà 12 dollars. Tiens, je vais mettre la même chose que Jenny. Oh, merci, c'est gentil. Je ne crois pas que ça suffira. Hein? Mais on va se débrouiller. Allez, amène-toi. Merci, merci beaucoup. Jenny, viens par ici. Ils sont toujours un peu fous, ces Allemands. Comment ça? Je veux dire, plein d'enthousiasme soudain, puis ayant l'air irréfléchi. Non, justement pas. Sais-tu que les Allemands ont la réputation d'être des hommes d'affaires très organisés? Et tu as ce genre de folie? Oh, mais dis donc, toi. Tu as quitté ce dresseur de chevaux. Tu sais, Jenny, du jour où je suis entrée dans l'équipe, je t'ai prise pour une princesse. 14 années en auront fait une simple femme. Tu n'avais que 16 ans? Oh, ne t'emballe pas. Je suis un peu las des hommes à présent. Tu es revenue. Tous les jours, nous travaillerons ensemble. Le temps effacera les choses bien vite. Il y a d'autres hommes au monde? Pas pour toi. Tu es bien trop gentil pour qu'on te décourage. Peter, pas trop près de Jeanna, là. Non, vous allez vous faire mal. Je ne crois pas que Peter et Jeanna aient seulement grimpé sur une échelle avant. Comment pourront-ils jamais faire la pyramide à sept? J'enseignerai à n'importe qui à marcher sur le fil. Ah oui. Ça fera sept personnes. Quatorze pieds. Soixante-dix orteils. C'est trop dangereux. De la façon dont je les prépare, tu devrais savoir que non. Carl, nous ne serons pas payés assez pour ce numéro. Et il y a quantité de risque. Souviens-toi quand tu es venu me voir à Nobre. Tu avais besoin de travailler. J'ai conçu un numéro pour t'y inclure. Oui, oui. Je n'ai pas oublié. Ça avait rendu tout le monde nerveux aussi. Mais c'est toujours comme ça en prenant des nouveaux. C'est pourtant devenu meilleur avec toi. Ici aussi, nous progresserons. Ça sera un numéro meilleur et plus grand que n'importe quel autre. Oui, ça sera le numéro le plus coté dans le monde entier. Et de tous les temps peut-être bien. Ah oui. Ça fait drôlement haut, hein, oncle Carl? Non, c'est rien ça. Le tout, c'est de ne pas y penser, crois-moi. Je serai plus à l'aise avec un filet. Alors là, je te dis que tu as eu une impression fausse. C'est de contrer plus sûr sans avoir de filet. Parce que tu crois ne rien risquer avec un filet si tu tombes. Mais pas du tout. Avec tant de balanciers et de gens qui s'en mêleraient. Comme ça, c'est le meilleur moyen. Fais-moi confiance. Croyez-vous que je vous laisserai monter si je ne vous estimais pas après? Allez, on y va maintenant. Tu verras, Jana. Ça ira très bien. Je te déparais. Bonne chance. Allez, vas-y, Jana. Eh oui, bien sûr, les hommes d'abord. Allez. Alors, écoute, Jana. Tu fais exactement comme je t'ai dit. Tu fais comme à terre. Tu te concentres? Hein? Ok. Tu pars quand tu veux. Je m'engage derrière toi. Je m'engage derrière toi. Bien, Jana, bien. Continue. Bien. Ça va. Bien. Très bien. Vas-y, bien. Pas trop vite. Pas trop vite maintenant. Voilà. Voilà. Je suis arrivée. Parfait. Hourra. Bravo. Très bien, Jana. Attends-moi, diteur. J'arrive. Je fais demi-tour pour toi. Et voilà le travail. Prêt, diteur? Oui. Parfait, quand tu veux. J'irai ici, diteur. C'est un jeu d'enfant. Concentre-toi. Je m'engage derrière toi. Bien, diteur. Bien. Vas-y, toujours. C'est correct. Non, regarde devant toi. Continue de fixer le fil comme tu le faisais à terre. Ne regarde plus jamais en bas ou sur le côté. Toujours devant toi. Bien, diteur. Bien. Continue. Tiens toujours le corps droit. Ça y est, d'hiver. Bravo. C'est bien, Pierre. Alors, qui est-ce qui va être la vedette? C'est bien de plier. Vous êtes tous des craques. Et vous voulez-vous que je vous dise? Je crois qu'il est temps de bâtir la pyramide. Oui. C'est bien de plier. Apa- reports-nous ? C'était bien de... Ça y est, c'est bien. Enfin, j'ai pas la doule. C'est bien pour la нами. Non, Dick, de nouveau, tu n'es pas au pas. Basse-toi sur les pieds de Mario. Tout le monde suit le pas de l'homme devant lui. Pas trop vite, Dieter. Tu donnes l'allure, rappelle-toi. Vous êtes censé me porter avec Jenny par-dessus. Il faut aller doucement. Doucement, maintenant. Voilà. Bien. Vous avez le temps. Ne te précipite pas. Attrape-le. Je l'ai. Oui, ça vient. Ça vient. Il vous reste fort à faire. Ce n'est pas seulement toi, Dick. Oui. Pour réprimer ton tempérament. Tout ce dont vous êtes, d'ailleurs. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne nuit. Oui. Il n'y a pas trop de bière pour toi, hein, Mario? Il ne va pas prendre du ventre, au moins. J'ai un mot de dire, Dieter. Tu aurais tendance à te relâcher, toi, en ce moment. Pourtant, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Ce n'est pas chic, oncle le cas. Mais non, tu laisses le balancier fléchir. Il n'est pas assez assuré dans ta main. Tiens, tu me seras 100 pommes de plus par jour. Une centaine en plus des autres? Oui, une bonne centaine. Comprends que tu ne seras jamais assez fort. Tais-toi. C'est plus fort que moi. Chut. On n'est plus le drame. Allez, je vais. C'est vraiment pas chic. Pour petit Michon, allez, il est temps d'aller bosser. J'en suis incapable aujourd'hui. C'est vrai, ça? Tu veux aller le dire à Karl, toi-même, sans plaisanter? J'ai mal partout. Aux bras, aux jambes, aux mains. C'est bien vrai. Et on me les a littéralement bloqués. Quelle métier. C'est ennuyeux, ça. Il faut tout de suite y remercier. Mais ça suffit, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas un costaud, moi. Alors, deviens le fritz. Carl, pourquoi n'a-t-on jamais fait la pyramide à sept? Eh bien, personne n'a dû y penser, c'est tout. Ah, ça me fait peur. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? Je voulais prendre le temps d'y penser. Avec cette figure, nous allons être engagés partout. Elle fera des valendas, le numéro de cirque le plus célèbre du monde. Tu ne tiens pas à voir ça? Je tiens aussi à ma petite famille, c'est tout. Tu reconnais que mes idées folles tournent toujours bien à la fin. Ça sera pareil pour celle-ci. Je voulais seulement que tu connaisses mon impression. Si tu m'assures que c'est bien, ça l'est également pour moi. On paie très cher les numéros très spectaculaires. Surtout ceux que le public n'a encore jamais vus. Surprise égale succès. En fait, c'est une bonne chose qu'on ait jamais été sept. Car notre numéro, personne d'autre ne pourrait le faire. J'ai dit ce que j'avais à te dire. Ça s'arrête là. C'est toi le patron. Tu dis vrai. Moi, Richard, je prends génie pour en faire mon épouse la garder et la soutenir à partir de ce jour pour le meilleur et pour le pire dans la richesse comme la pauvreté dans la maladie comme la santé pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. En accord avec les lois de cet état et selon les canons de l'église, je vous déclare mari et femme. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible, cette histoire. Nous sommes censés être prêts. On devrait être en coulisses. Je comprends pas pourquoi ce pantalon est si long. Tu n'as pas donné les bonnes mesures, Jenny, j'en suis sûr. Si, justement. Allez, donne-moi ta genre. Regarde-moi, ça, c'est ridicule. J'ai l'air d'un clown. Tu veux aller comme ça ou tu veux que je te l'arrange? C'est dangereux, ça dit, très dangereux. Tu es enrhumé? Non, pas de problème. Non. Tu es bien sûr que la machine à calculer n'est pas grippée. C'est très important, tu ne dois pas cacher la vérité. Tu sais que nous avons prévu William comme remplaçant. Non, ça va, Carl, vraiment. Arrêtez vos bêtises, maintenant. Il faut y aller. Jenny, tu es très belle comme ça. Tu n'as pas passé ta vie là. Allez, ouste, on y va. Allez, relevez fièrement la tête et pensez que les Valendas, c'est vous. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes fiers de présenter les premiers artistes qu'ils opéraient du monde dénommés les Valendas. Et maintenant, mesdames et messieurs, et maintenant, mesdames et messieurs, et maintenant, mesdames et messieurs, le numéro le plus spectaculaire dans toute l'histoire de cette discipline, la pyramide à sept qu'ils sont seuls à réaliser. En raison de la difficulté et du danger extrême que représente cette figure, nous vous prions de respecter le silence total sous le chapiteau. Tous les yeux sont braqués sur les Valendas. Ne déternue pas, dites-le. à l'avant. À l'avant. Prêt ? Prêt ? Prêt ? En avant. Si tu ne te sens pas d'attaque, je vais prendre ta place. Non, tu as fait l'après-midi. C'est mon tour. Pas vite. Vous êtes prêts ? Prêt ? Très derrière. En avant. Bien. Appuyez un peu. Appuyez. Restez bien là-dessus. Appuyez. Bien. Comme ça. Voilà. Par derrière. Appuyez un peu. Appuyez. Voilà. Attention. Stop. Il y a un bon équilibre, Chana. Ça va, Chana. C'est bien. Tu as tout ton temps pour me descendre. C'est bon. Prête ? En avant. Restez bien. Assieds-toi. Bien. Bien. C'est là. Détère ta perche. Ils n'arrivent plus à la tenir. Attention tout le monde ! Je vous en prie. Que tout le monde reste assis. Restez quatre, s'il vous plaît. Y a-t-il un docteur ? On demande un docteur. Je vous en prie. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. S'il vous plaît, écartez-vous. Encore un peu de patience. Ils vont mettre un filet. Il va s'arranger, tu sais. Mais si. Prends la main de Gunther. Prends sa main. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Donne-moi la main. Jeanna. Jeanna, écoute-moi bien. Replie les jambes sous toi. Non. Tu arriveras sur les fesses. Ce n'est pas dangereux. Non. Reste ce qu'il te dit. Prends jusqu'à trois. Puis on te lâche. Un, deux. Je t'aime. Je suis coincé. Je vais passer. Attention. Je m'occupe de Jenny. Vous voulez faire dégager cette piste ? Tout de suite. Que chacun regagne sa place. Les artistes, s'il vous plaît, dégagez la piste. Mesdames et messieurs, regagnez vos places. Tout va très bien. Maintenant, nous devons dégager la piste. Ne restons pas là, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous en prie. Le spectacle doit continuer. Tout va s'arranger. ました. C'est parti,lly. Maïd. ator. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher. Je vais te descendre. Laisse-toi faire, Karl. Je vais te descendre. Non, je vais arriver. Karl. Non, je ferai tout avec les bras. Karl. Passe-toi. Ah oui, ça va. Non, non, j'y arriverai. J'y arriverai. Et maintenant, mesdames et messieurs, sur la piste numéro 3, Antipodisme, avec les sensationnels Ashton. D'accord. Alors, docteur, dans quel état sont-ils ? Nous ne pouvons pas nous prononcer. La petite Nick évanouie n'a rien du tout. Mais vous, il faudrait vous ausculter. Non, non, non. Dick ! Dick ! Oh mon Dieu, il s'est fait ! Jimmy ! Il est mort ! Il est mort ! Ne la laissez pas le touche. Allez, là. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils étaient insensibles. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Herman n'a rien. Carl n'a rien. Jenny ? Jenny va bien. Je m'en suis tiré. Et les autres ? Quoi ? Les autres, c'est grave ? Nous n'en savons rien encore. Mais dès que j'ai du nouveau, je te rappelle, d'accord ? D'accord, je te quitte. Hélène ! Hélène ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont fait une chute. À Détroit. Dieter et Jana ? C'est grave ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles. Je savais bien que cela finirait très mal. J'en avais le pressentiment. Langdon, quotidien de Détroit. Personne ne connaîtrait Richard Faunen. Il vient de mourir. J'en avais le pressentiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est et Jordi. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, nous remontons sur le fil. Herman, Gunther et moi-même. Je te dis à demain, fils. Je te raconterai tout. M. Valenda, quelle est l'importance de vos blessures? Il devrait vous donner une représentation ce soir. Oui. Quel est le diagnostic pour votre fils? C'est pas encore. Il devrait que Mme Schmitt amène le corps de son fils en Allemagne. Où ont-ils eu les filérailles? Excusez-moi, il est temps que j'y aille maintenant. Mais M. Valenda, dites-nous ce qui vous pousse à recommencer. Je considère ça comme un devoir, en fait. Une sorte d'hommage à ceux qui sont disparus et perpétuer la tradition. M. Valenda, vos projets pour l'avenir? Mais le spectacle doit continuer. Plus tard, nous essaierons de... Vous ne serez que trois, maintenant. Provisoirement, oui. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et un effroi, qui est mêlé d'admiration, que je vous donne un incomparable exemple de courage et de persévérance. Vous savez déjà de qui je parle. Les Fantastiques Valenda! Hop ! 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 Nous devrions aller à l'enterrement demain. Non, Gunther. Nous devons montrer que les Valenda se continuent. Il faut finir cette tournée. Vous savez, ce qui importe le plus, ce n'est pas cette tournée. Bien entendu, il nous faut pas mal d'argent pour payer l'hôpital et le reste, mais comme je vois les choses, il faut refaire cette pyramide à sept. Sinon, rien n'a plus de sens, on tourne en rond. Le médecin a dit que tu sortirais de l'hôpital dans dix jours. Dix jours, oui, ça veut dire quinze avec les week-ends. Il faut que tu te rétablisses, Carl. C'est pas la peine de discuter. Nous allons à l'hôpital, un point, c'est tout. Et Mario, où en est-il maintenant ? Il arrive un peu à nager. Il a le moral, en tout cas. Il se débrouille avec le fauteuil roulant. C'est merveilleux, non ? Tout ce dont il parle, c'est de reprendre place dans l'équipe. Ça risque de devenir un problème, Carl. Ouais. Et, Lotte, Janna, tu m'as écrit qu'elles sont à Düsseldorf ? Elles ont un appartement. Janna m'a écrit une longue et gentille laine. Et Jenny, elle enseignait, disais-tu ? Jenny a ouvert une école de cirque, figure-toi. Il est rare qu'elle passe chez nous, elle me téléphone. Oh ! Oh ! Et tu dis n'avoir pas besoin d'aller à l'hôpital. Oh ! Carl, je vis dans l'appréhension maintenant. Chaque fois que le téléphone sonne, je sursautes de peur. Je suis dans l'angoisse quand je sais que tu montes. Tout ce que je demande maintenant à la vie, c'est que tu... C'est que tu prennes enfin ta retraite. Ah oui. Et qu'est-ce que je fais alors ? Tu fais un pas, voilà, et ensuite tu t'agenouilles, à cet endroit. Tu restes calme, ça va, ça va. Salut, Jenny. Courez un peu pour vous détendre, je vous reviendrai. Papa ! Tu es guéri, maintenant ? Bon, je suis encore un peu raide, mais enfin, ça demande du temps, tu sais. Ça marche, ton truc ? Oh, l'école ? Oui. Ça va bien. Tu as toujours su t'y proche avec les enfants. Je suis navrée, je n'ai vraiment pas pu aller te voir à l'hôpital, parce que... Oui, parce que la dernière fois qu'on s'est vus, tu as eu des mots un peu durs pour moi. C'est ce qu'on m'a dit ensuite. Ça, ça doit donc être vrai. Tu sais, papa, je m'en souviens même pas. Ah, tout ça, c'est le passé, va. Il faut que je te dise que... Mario revient à la maison. Ah, oui, je sais, maman me l'a dit. Il voudrait reprendre du service. Que puis-je lui dire ? Dis-lui qu'il est complètement fou. Oui, il se raisonnera, je crois qu'il trouvera de l'occupation. Ah, Jenny, il faut remonter le numéro pour cette saison. Aujourd'hui, il y a seulement Herman, Gunther et moi-même. Puis-je compter sur toi ? Non. Mais cette idée d'école est parfaite, je le reconnais. C'est très bien, mais ce n'est pas pour toi, tu es une artiste comme moi, comme Mario. Non. Non, papa. Fais un tour au cimetière. Et regarde les dates sur la tombe. Celle de Richard. Et calcule l'âge qu'il avait. Non. Non, je ne reviendrai pas. Plus jamais. Non, je ne reviendrai pas. Non. 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 On. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis Paul Fielding. Je suis producteur de télévision. J'arrive de New York pour voir Carl Wallanda. Vous devez être Mario, n'est-ce pas ? Un type se pointe dans une belle voiture. Il sait déjà qui vous êtes. C'est parti. Je croyais être attendu. C'est parti. 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 Allez, on y va. D'accord, quand vous voudrez. Oh, salut, salut. Nous sommes prêts à tourner la pyramide. Oui, je demande d'abord à mon frère. Tout est pareil, Herman ? Oui. Parfait, on est prêts ? J'ai deux mots à dire. Gunther, Jenny, approchez tout le monde. J'ai quelque chose à vous dire. Vous savez qu'il ne reste plus que deux semaines avant la représentation à Fort Worth. Aussi, si jamais l'un d'entre vous ne se sentait pas prêts, ce serait le moment de le dire. Non ? Vous vous considérez tous prêts ? Oui ? Bon, je le crois aussi. Parfait, alors. Tout le monde en position pour le septuor. Allez, on y va. Tu es parti ? Allez, on y va. Vas-y. C'est parti. ... 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